Tu n'as jamais entendu ces objets de la cuisine en français, une louche, un économe ou encore une bouilloire ? Alors cette vidéo est faite pour toi. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, c'est une vidéo de vocabulaire en français sur les différents objets qu'on peut trouver dans cette pièce. Nous allons voir des mots très basiques, ça va vous permettre de les réviser, mais vous allez aussi apprendre beaucoup de mots j'en suis sûre que vous ne connaissez pas sur cet univers de la cuisine. Même si ce sont des mots qu'on utilise au quotidien en France, ce ne sont pas forcément des mots qu'on apprend en priorité quand on apprend le français. Pour réviser ce vocabulaire, vous pouvez télécharger la fiche de la leçon que je vous ai préparée. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à le faire, c'est 100% gratuit. C'est parti ! L'objet électroménager le plus important pour moi de la cuisine parce qu'il contient tous les produits frais, c'est le frigo ou le réfrigérateur. Le frigo, c'est le mot qu'on emploie plutôt en langage courant, avec la famille, en langage familier. Donc, c'est mon frigo. En dessous du frigo, vous avez le congélateur avec tous les produits congelés. Ici, nous avons l'évier de la cuisine avec un peu de vaisselle sale, comme cette poêle par exemple. Ici, nous avons le robinet. Pour faire la vaisselle, nous avons bien sûr besoin de liquide vaisselle ou de produits vaisselle. Nous avons une éponge. ici, une lavette. On appelle ça une lavette. C'est pour nettoyer le plan de travail, par exemple, ou la table. Alors ici, j'ai le plan de travail pour cuisiner. En dessous du plan de travail, j'ai le lave-vaisselle avec encore plus de vaisselle sale à l'intérieur. Ici, nous avons le four. Le four. Ici, nous avons une plaque de cuisson électrique. Donc, vous pouvez avoir une cuisinière au gaz. Ici, c'est électrique à induction. Alors, voici quelques objets que j'utilise au quotidien tous les jours pour cuisiner. Nous avons une râpe. Une râpe. Ça permet de râper du fromage, de râper des carottes, par exemple, pour faire des carottes râpées. Nous avons un économe. Un économe, ça permet d'éplucher les légumes. C'est plus facile qu'avec un couteau, normalement. Ici, nous avons des couteaux de cuisine. Et ceci, ça s'appelle en français un fouet. On l'utilise, par exemple, pour faire de la pâte à crêpes. Ce petit objet, c'est un entonnoir. Un entonnoir. Je l'utilise très souvent quand je fais des frites pour remettre l'huile dans la bouteille. Donc, j'ai l'huile dans la casserole et je le verse dans l'entonnoir pour remettre dans la bouteille. Ici, nous avons une louche qu'on utilise pour servir de la soupe. Une louche. Ici, vous voyez, j'ai toutes mes épices. À côté, j'ai du gros sel. Ici, c'est de la fleur de sel. C'est la partie plus noble du sel qu'on utilise pour mettre, par exemple, sur des tomates mozzarella. Ici, j'ai du sel classique. J'ai du poivre, du basilic séché, du gingembre, de la cannelle, du piment pour rajouter un peu de piquant dans mes plats. Ici, j'ai des huiles pour assaisonner mes salades ou pour faire cuire mes aliments. Et ici, du vinaigre. Le vinaigre, ça permet, quand on le mélange avec de l'huile, de faire une vinaigrette pour les salades. Ici, nous avons de la vinaigrette toute préparée, à nouveau pour assaisonner les salades. Alors, revenons un peu ici. Parmi les objets qu'on trouve les plus fréquemment dans la cuisine, ce sont des casseroles. Des casseroles. Vous voyez, elles sont en deux morceaux ici. Une casserole. Voici une planche à découper. Une planche à découper. Vous pouvez couper des légumes dessus, du pain, vos ingrédients pour cuisiner. C'est une passoire. Une passoire. J'ai aussi une poêle à crêpes. Vous voyez, elle est beaucoup plus plate. C'est spécialement pour faire des crêpes. Derrière, bien sûr, j'ai deux poubelles. J'ai une poubelle classique et une poubelle pour le recyclage, pour les cartons, pour les plastiques. Derrière, j'ai les torchons pour essuyer la vaisselle. Ici, j'ai des tabliers pour ne pas me salir quand je cuisine. Ici, c'est un gant de cuisine pour ne pas se brûler quand on sort des choses du four. Ici, c'est une belle balayette, un ramasse-poussière. Alors, je vous ai montré ma vaisselle sale. Maintenant, je vais vous montrer ma vaisselle propre. J'ai des coquetiers. Des coquetiers. On l'utilise pour manger des œufs à la coque. Ici, j'ai une cruche ou une carafe. Vous voyez, elle est un peu ébréchée. Elle est un peu cassée. Ébréchée, ça signifie que des morceaux sont partis. On utilise très souvent ce mot pour de la porcelaine, pour parler d'assiettes, de plats, de cruches. Ici, j'ai une cafetière. En France, on appelle même ça une cafetière italienne. Une théière, une théière pour boire du thé. Ici, j'ai des assiettes plates. J'ai des assiettes creuses. Les assiettes creuses, on va les utiliser pour manger de la soupe ou pour manger des plats de pâte, par exemple. Ici, j'ai des petites assiettes. C'est comme ça que ça s'appelle. Des petites assiettes ou des assiettes à dessert. Ici, on va retrouver mes tasses, ma tasse préférée. On va aussi retrouver des bols et bien sûr des verres. Je vous ai montré tout à l'heure ma cafetière. Quand c'est électrique, en général, on appelle plutôt ça une machine à café. Ici, derrière ma machine à café, j'ai mon gris pain pour faire du pain grillé. Parfois aussi en français, on dit des toasts. Ensuite, j'ai ma bouilloire pour faire du thé, pour faire chauffer de l'eau. Ici, elle est un peu sale, il faut que je la nettoie. C'est ma hotte. Ça aspire les vapeurs, les odeurs de cuisson. Ici, voici quelques autres objets de la cuisine. Une balance. On peut préciser une balance de cuisine si c'est nécessaire en fonction du contexte. Ici, vous avez un dessous de plat. Un dessous de plat. C'est ce qu'on met en dessous d'une casserole ou d'un plat qui est chaud, qui sort du four, par exemple, pour protéger la table. Un dessous de plat. Ici, j'ai un saladier. Un saladier. Ce mot ressemble à salade. Vous pouvez l'utiliser pour faire des salades, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour faire d'autres choses. Et enfin, terminons avec le tiroir à couvert. Alors, dans les basiques, nous avons bien sûr la fourchette, le couteau, une cuillère à soupe, une petite cuillère. Ça, c'est ce qu'on appelle les couverts. Ensuite, dans mon tiroir à couvert, j'ai aussi des baguettes pour manger des plats asiatiques. Un tire-bouchon, très important en France pour ouvrir des bouteilles de vin. Un tire-bouchon. Des ciseaux. Une boule à thé. Une boule à thé. Si je suis seule à boire du thé, je ne vais pas forcément utiliser une théière. Donc, je vais prendre du thé en vrac qui n'est pas en sachet. Et je vais mettre du thé ici et je vais le plonger dans une tasse avec de l'eau. Et enfin, un ouvre-boîte. Un ouvre-boîte. Ça permet d'ouvrir les boîtes de conserve. Voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissez d'autres objets ou d'autres ustensiles de cuisine en français. Si la vidéo vous a plu, mettez bien sûr un j'aime. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez apprendre plus de vocabulaire sur la maison. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de télécharger votre fiche de vocabulaire. À bientôt !